et bien salut à toutes et à tous c'est Kalex pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve avec un 250 gaz gaz EC oui 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 un nouvel enduro en 250 bah franchement il déchire sa race bon il y a juste pas de compteur mais ça on s'en fout et sinon la saumière ça il est peu près propre bon il est dégueulasse mais voilà quoi je vous montrerai des photos quand il sera propre mais il est de 2005 donc nouvelle acquisition franchement elle est pas mal du tout du tout du tout donc je vous ferai voir une fois qu'il sera propre parce que là il est vraiment dégueulasse je viens de faire un peu de chemin et je kiffe c'est le bruit par contre pour kicker c'est un peu compliqué quand tu ne sais pas le faire mais quand on a la blessure c'est parti déjà elle a un bon bruit donc vous allez l'entendre dans le chemin je vais faire une petite pointe on va voir ce que ça fait donc là on est monté à 100 donc franchement j'étais en 3ème c'était plutôt sympathique on sent la patate par rapport à autant mais sinon dans l'ensemble c'est impeccable on va prendre ce petit chemin là par contre ouais le seul petit truc c'est que gaz gaz franchement ça vibre de ouf genre là j'ai le cul il est il a un massage continu quoi c'est un massage continu je roule pas encore comment on a dû avec parce que franchement je viens de la voir et je peux vous dire ça fait vachement peur c'est vachement je suis fin de 5 ans j'ai les suspensions préparé donc j'ai le revêtement bleuté ou noir ça dépend comment vous voyez ça anti friction franchement ce petit revêtement là c'est la vie quoi la fourche elle est tellement plus souple et voilà à l'arrière j'ai amortisseur allings donc franchement je crois que c'est le top du top je sens rien ça amorti comme pas possible je peux je vous le jure ça amorti vachement bien et là je vais aller voir une pote à boif qui roule en ce moment moi j'ai pas la licence donc je peux pas rouler par contre je sais plus s'il fallait je descends d'où on sert à rien mais franchement gaz gaz c'est un dans l'ensemble c'est une bonne moto suspension franchement vachement souple encore ils sont pas réglés à mon poids donc j'allais voir patrice qui regarde mes vidéos dans les semaines à la semaine à venir pour qu'on règle ça ensemble pour que c'est bien réglé à mon poids et puis dans l'ensemble c'est impeccable c'est un énorme bruit c'est magnifique et franchement je vous conseille ça change vachement à 125 là je vais essayer de descendre là et là on va qu'il n'y a personne on va essayer de descendre par là la dernière fois que je suis descendu là je me suis cassé la gueule ici exactement il y avait une branche dans les airs mais là je viens de la sentir ah voilà il n'y a pas d'eau c'est bon j'ai mis le petit rétro aussi que j'ai récupéré sur KDX parce que les rétros c'est toujours bien voir qui c'est qu'il y a des rétros sur la route et surtout comme je disais encore pour une vue législation etc on est tranquille comme ça on va faire un petit tour sous le pont on va aller prendre le chelon de côté vous êtes prêts alors un énorme bruit je crois que c'est là qu'on retourne attendez ouais c'est là oh par contre je viens de me bouffer de la terre en pleine gueule mais franchement dans le chemin quand j'étais à fond là t'as intérêt de tenir le guidon parce que sinon tu t'envoles mon gars le pneu est un peu slick à l'arrière donc c'est un tendance à partir tout seul c'est bien c'est bien casse couille par contre au niveau de reprise là je vais me mettre un goût de gaz là bas par exemple en arrière est parti un peu de franchissement première fois que j'en fais avec nickel mais là à boire cette année je compte vraiment me mettre à fond vu que j'ai une bonne moto maintenant et je pense que l'année prochaine ça va partir sur une licence d'entraînement puis faire 2-3 compétition d'enduro avec il y en a ils vont dire ouais tu roules mal etc hé les gars moi je suis là pour m'amuser ce que vous en pensez de ma conduite je m'en fiche d'ailleurs merci à Tom pour son petit don je lui ai un don d'un abonné fidèle donc merci à toi Tom je te remercie fortement t'as participé à l'achat de la moto on va aller tout ce temps jusqu'à là on va faire par là si y'a un mètre carré en face et là on va aller voir s'il y a des bons qui roule à bois qu'est ce que j'aime cette moto putain c'est devenu ma femme je vais me marier avec les gars on fait ce qu'il y a la route en force ça va aller il y a un peu pas on comme behaviour on 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 ah 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 non je viens d'arriver là ça c'est à dire c'est ton 125 ça 125 250 non de temps ouais et encore sérieux mais tu te mets comme ça sur l'arrière mais les virages tu fais comme ça puis tu j'ai re que je t'ai reconnu au numéro allez démarre moi ça vingt ans démarre allez c'est quand la prochaine compète la prochaine compète c'est quand ouais il ya bois pour moi tarial c'est quand c'est le 7 décembre non par le téléthon ah oui c'est comme l'année dernière l'art de l'année prochaine je prends une licence qui Sous-titrage ST' 501